Musique Musique Ami, entends-tu le vol noir du corbeau Voilà les amis, vous êtes toujours avec les gilets jaunes 91 constituants On a eu un petit problème de réseau Voilà, on est toujours avec notre ami gilet jaune et routier Knorr Rebonjour, citoyen routier Bonjour, citoyen Mishka Bon, on a eu un petit problème de réseau On est passé dans une zone mal desservie où il n'y avait aucun réseau En champagne Voilà, donc là on est en zone couverte Donc normalement on va pouvoir développer un petit peu le beau métier de routier Les interactions avec les gilets jaunes Et puis tout ce qui est scandale dans la profession Donc toi tu es routier de père en fils Exactement, fils de routier Les tontons chauffeurs Les tontons chauffeurs Voilà Donc né dedans Né dedans Grandi dans un camion Passé toutes les vacances scolaires Les mercredis À l'époque quand on était à l'école tu vois Plutôt que d'aller faire du skate Et bien on montait dans un camion Et puis on conduisait un peu avec papa tu vois Et ça fait combien l'année que tu es routier ? Ça fait 12 ans Plus 2 ans d'apprentissage avant ça 12 ans routier 14 ans en transport Père de famille Marié, père de famille 2 enfants Petite femme Un petit coucou à la maman Un petit coucou à la maman Bonjour madame Voilà Faut avoir des épouses solides Quand on est chauffeur routier C'est pas simple Faut avoir une femme de caractère Parce que Après tout dépend Tu sais il y a routier routier Il y a le chauffeur qui rentre tous les jours chez lui Et le chauffeur qui part toute la semaine Donc Mais enfin Dans les deux cas Dans les deux cas C'est souvent madame Qui s'occupe de tout à la maison Au niveau de tout ce qui est paperasse Tu vois Elle fait tourner la boutique quoi Voilà Elle fait tourner le foyer quoi Elle fait tourner le foyer Donc Parce que même le mec Qui fait du régional Qui rentre tous les jours C'est pas un métier Tu n'as pas d'horaire fixe Tu ne peux pas prendre de rendez-vous Tu ne peux pas dire Tiens mercredi à 18h Je vais emmener les mots au médecin Ou jeudi Je vais les emmener au sport Ce n'est pas possible Puis ce n'est pas à quelle heure tu termines Et toi tu fais quoi en fait au niveau fret ? Tu fais national, international ? Moi je fais un peu de tout Moi je suis polyvalent Je touche un peu à tout Et comme je suis dans une petite entreprise Bah pour pouvoir s'en sortir Malheureusement Il faut faire un peu de tout Donc moi ça part de Je fais du TP Tu vois en benne Des chantiers comme ça D'autoroute tu sais Sur les axes Je fais aussi de la bâchée Ou je fais un peu de tout Un peu de fret Aujourd'hui c'est des pièces automobiles Ouais Enfin un peu de tout Un peu de plateau aussi On travaille pour des agriculteurs Des négociants en patate Enfin On a fait un peu de pièces d'aviation On fait beaucoup de choses quoi Ils veulent que tu regardes plus la route Je regarde plus la route Voilà Il flippe Faut pas avoir peur Je ne vais pas le casser Michel Bon Et toi Mais tu Est-ce que tu dors sur la route aussi Ou chaque soir tu as la maison ? Ça m'arrive Moi je fais un peu des deux en fait Je fais du régional Et je fais aussi du national Et Ponctuellement De l'inter Vraiment très ponctuellement De l'inter On va pas jargonner International National International Régional On va pas jargonner aujourd'hui Parce qu'il y a plein de gens Qui sont pas forcément routiers Qui sont familiers des termes Donc ce qui est intéressant C'est expliquer à tout le monde Un petit peu Les tenants Les aboutissants Pour toi ça reste un beau métier Métier passion Ça reste un métier passion Je le fais parce que Bah je suis encore passionné De routes De camions Voilà tu vois Puis t'es un beau tatouage Merci bien Et Mais Mais c'est un métier Qui perd énormément de son charme Énormément de son charme Tentant Tu vois L'espèce de mythe Du routier Aventurier Qui partait Qui traversait Qui traversait l'Europe entière Tu vois Les mecs qui faisaient à l'époque Ce qu'on appelle Moyen-Orient Qui allait jusqu'en URSS Tout ça Tout ça Ça se perd en fait Ça se perd T'es rentré pour ça Toi Il y a 12 ans 14 ans Ouais 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 Moi tu vois C'était ça mon rêve Au départ Partir Traverser l'Europe Tu vois Voir des paysages Que tu verrais jamais de ta vie Autrement Tu vois Ouais puis tu sais Le côté Aventure Aventure Tu t'explores Tu Tu pars T'es tout seul Avec ton camion Et ton volant Et puis Bah voilà On te dit faut que t'ailles là-bas Et puis tu te démerdes Tu vois Tu traverses Tu trouves tes itinéraires Voilà Mais tout ça Et puis t'es la couchette derrière T'es un petit peu équipé Donc voilà C'est un beau Scania Un beau Scania A vide il a combien ? A vide A peu près aux alentours des 15 tonnes La charge Ça monte à 44 Ouais Donc Prudence toujours Toujours prudence Toujours sécurité Toujours Tu nous expliques la boîte là-haut Il y a une boîte Avec un écran vert Ce bel engin là Regarde c'est quoi ? Alors ça Ça s'appelle le chronotachygraphe Chronotachygraphe Voilà Et il fait quoi lui ? Pour les anciens Qui connaissent un petit peu Avant on mettait des disques Ce qu'on appelle Et Maintenant C'est des petites cartes numériques Comme l'essentiel de cartes De cabine téléphonique Avec une petite puce dessus Dans une carte bleue Et on met ça dedans Et donc ça enregistre La vitesse à laquelle on roule Ça enregistre les heures de travail Ça enregistre les temps de conduite Ça enregistre les temps de pause Ça enregistre tout en fait Explique-nous un petit peu les horaires Comment ça se passe ? D'un point de vue très pratico-pratique Alors la réglementation tu veux dire ? Ouais Alors Pratico-pratique la réglementation Par jour On a le droit de rouler 9h Juste circuler Rouler Vraiment Pas l'amplitude du temps de travail Juste rouler 9h Sur 2 périodes de 4h30 Ok Entrecoupé de 45 minutes de repos obligatoire Donc soit 45 minutes consécutives Soit 15 minutes puis 30 minutes à la fin des 4h30 D'accord Ce qui nous permet de repartir sur une tranche de 4h30 encore Voilà Deux fois par semaine On a le droit à une heure supplémentaire dans la journée Et sinon chaque jour On est obligé d'avoir 11 heures de repos consécutifs Le repos de nuit ce qu'on appelle Mais qui n'est pas forcément de nuit Pour le mec qui roule de nuit c'est la journée Mais entre 2 périodes de 9h de conduite On est obligé d'avoir 11h de repos consécutifs Mais ce que tu nous expliquais tout à l'heure C'est qu'avec ces 11h de repos consécutifs Tu peux enchaîner après directement Et finalement ça te décale toute ta semaine T'as plus de rythme biologique Le rythme biologique Le transport c'est tout l'on s'en fout en réalité C'est à dire que le mec qui arrête sa journée à 16h Parce qu'il a commencé le lundi matin Il a commencé à 3h Tu vois admettons Il arrête sa journée à 16h À 16h il n'a plus d'heure d'amplitude Il n'a plus d'heure de volant Il s'arrête Donc là il doit faire sa coupure de 11h Et ben t'as pas mal de sociétés Où à la fin de sa coupure de 11h Il repart C'est à dire qu'à 2h du matin Il repart le mec Donc il quitte madame Ah bon on est revenu On avait un problème de réseau Comme vous avez pu l'imaginer On est un petit peu dans une bonne grosse zone rurale Avec très peu de densité de population Donc forcément la couverture réseau elle est limitée C'est pas du bug c'est de la couverture réseau les amis Alors là il y a un beau château Un beau château Alors Knorr Mon ami Le routier sympa Knorr Est-ce que les routiers sont toujours cordiaux, sympa, solidaires entre eux ? Ça reste Il y a encore une bonne entente Plus chez les anciens quand même Les nouvelles générations c'est beaucoup plus individualiste Mais à l'image de la société Et ça se perd un peu tu vois Le truc du routier qui voit son collègue en panne Qui va descendre, s'arrêter au milieu de la route Filer un coup de main, mettre le bleu de chauffe Et c'est parti on y va tu vois Bon ça, ça se fait plus Ça se fait plus parce que notamment De ce côté là le métier c'est simplifié Il y a les contrats d'assistance ? Il y a les contrats d'assistance Les pneus, contrats d'assistance véhicule machin tu vois De ce côté là le métier c'est simplifié Mais ça fait perdre aussi un peu de charme tu vois au métier Mais c'est quand même un bien Et par contre Ouais la solidarité se perd dans le sens où Pour ceux qui partent la semaine Chaque soir tu t'arrêtes à manger au restaurant Aller prendre ta douche au restaurant Chez le routier donc Pour les routiers voilà dans le restaurant routier Et c'était bien gras Voilà de la bonne bouffe de maison Du bœuf bourguignon tu vois du truc Et puis tu avais tout le temps la La mère qui était derrière le comptoir Qui arrivait avec la gamelle Tiens mange gamin t'as pas assez mangé tu vois C'était vraiment le truc familial Avec la maman qui vient et qui prend soin Tu sais c'est le petit poussin quoi Mais ça ça se perd parce que bah Et partout Donc maintenant tu vois les nouvelles générations Les anciens continuent mais les nouvelles générations Bah ça remplit le frigo dans le camion Ca fait ses courses Ca fait ses courses Et puis ça bouffe des sardines en boîte à l'huile Et puis ça bouffe des boîtes de cassoulet Parce que bah pourquoi ? Bah pour réussir à gagner du pognon sur les frais de déplacement Parce qu'en réalité c'est là-dessus qu'on gagne notre argent quoi Parce que le salaire en réalité on est des smicards Pareil hein C'est juste qu'on a des gros salaires Ah à l'heure ? A l'heure ? Smicards à l'heure hein Smicards à l'heure hein Smicards horaires Donc arrêter de fantasmer sur les salaires mirobolants Qui gagnent 3000 euros Alors oui les routiers gagnent 3000 euros Ceux qui partent à la semaine et encore ils ne le font pas tous malheureusement Parce que même là les salaires sont descendus Mais même ceux qui gagnent 3000 euros comme on dit Ouais mais c'est des mecs qui enchaînent 60 heures ou 70 heures par semaine Et qui dorment dans le camion sur un bout de mousse et voilà quoi Et tu vois à côté ça Donc c'est de la vie de chien quoi C'est de la vie de chien Parce que ces 3000 euros qui se mettent dans la poche comme j'ai déjà entendu tu vois sur certains blocages Gilets jaunes On en reparlera tout à l'heure tout ça Parce que toi aussi tu es gilet jaune depuis le début Donc tu as le regard des deux côtés Voilà Mais est-ce que tu le sens que la profession elle a changé avec cette course au profit à la rentabilité Alors peut-être pas dans ta structure parce que toi tu es dans une toute petite boîte où ton patron est chauffeur aussi Donc voilà Il connaît la vie des chauffeurs quoi tu vois c'est son quotidien Mais ouais ouais bien sûr bah tu sais le profit à tout prix Le le tu vois respecte pas tes heures bah ça on va jamais te le dire tu vois Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Alors qu'est-ce qu'ils disent ? La phrase alors là s'il y a des routiers ou s'il y a des chauffeurs qui sont dans le public dans le live Dites-moi que vous ne l'avez jamais entendu je vous croirai pas Le fait au mieux Fait au mieux Fait au mieux Fait au mieux Ça ça veut dire tu grilles tout tu respectes rien mais faut que tu ailles livrer T'appelles ton chef Mais attends 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 mais alors si tu grilles ça ton mouchard là Ouais 28 jours après tu peux être contrôlé par les flics et être amendé Mais euh... Et l'amende c'est toi qui va la payer c'est pas ton patron Et l'amende c'est ton chauffeur Parce que les heures de volant et tout ça c'est la responsabilité unique du chauffeur Donc c'est pour ta gueule ça D'accord Ok donc fait au mieux mais à tes risques et périls Voilà c'est ça A tes risques et périls Et aussi au risque et périls des gens que tu croises sur la route Bien sûr Toi tu as des collègues qui se sont endormis au volant Ouais j'ai un pote Alors pas un collègue de ma boîte mais un pote que je connais Qui se sont endormis au volant parce que justement à force d'avoir des rythmes décalés Ouais Le mec il avait commencé sa semaine lundi matin le dimanche soir à 22h Il arrive le jeudi et ben tu sais avec ce système de temps de repos machin Ouais Tu vois Vu que c'est une boîte qui est vraiment à fond dans le pote C'est une grosse boîte ? Grosse boîte Grosse boîte Ça commence par Ola ça finit par No Voilà Bon Ceux qui connaîtront la société Ola No Et euh Donc en fait avec ce système de roulement tu vois avec les temps de pause machin Le mec il part le dimanche soir en début de semaine Il arrive le jeudi et ben il est passé d'après midi tu vois Il est passé à commencer sa journée à 13h Ouais Avec les systèmes à chaque fois ça décale de 5-6h Donc en fait bah tu commences ta semaine tu roules de nuit Tu finis tu roules de nuit Ah on est de retour voilà les amis le réseau est revenu Tiens regarde ancienne gare SNCF Voilà la forme du service public les amis ancienne gare SNCF Voilà Alors on était toujours avec Nord entre ces problèmes de couverture Oui Alors ton collègue il a commencé la semaine il roulait du dimanche soir à 22h D'accord donc il roulait de nuit Tu pars D'accord Il roule de nuit il fini la semaine à rouler à moitié de jour à moitié de nuit tu vois avec le système de décalage Bah c'est arrivé qu'il s'est endormi dans une côte Ah merde Avec un bahut combien ? Avec un 44 Non non lui il avait un 32 tonnes 32 tonnes Voilà Donc à 90 et ben dans une côte tu vois lui il était à vide Donc il roulait à 90 à fond Sauf que le mec d'en face était chargé Il roulait beaucoup moins vite Lui il est arrivé derrière il dormait Tu vois Il s'en plafonait dedans Et c'est la moitié de l'habitacle qui est parti ? Il a eu la chance dans son malheur que vu qu'il dormait Bah il s'est décalé progressivement vers la gauche Et du coup toute la moitié de la cabine tu vois était complètement écrasée Toute cette partie là elle a été écrasée ? La partie passager quoi La moitié passager de la cabine Mais t'imagines hein sur une bagnole de particulier là c'est Bah ça aurait pas été un camion c'était une bagnole Là c'était le drame Si il y avait 5 personnes dans la voiture c'était 5 morts hein Mais alors du coup qui est à blâmer ? Lui parce qu'il était fatigué qu'il s'est endormi Les sociétés qui poussent au cul Les clients de nos patrons qui poussent au cul tu vois pour le rendement Si ça va pas assez vite c'est pas grave hein dégage on prend le prochain tu vois Il y en aura toujours un qui fera le travail Même si nous on refuse de le faire Il y aura toujours un autre transporteur qui viendra pour le faire quoi Parce qu'il y a une concurrence qui est trop rude Et là on va parler de la concurrence à l'européenne Avec les chauffeurs polonais, lituaniens etc Ah ouais Ca pique ça ? Ca ça pique ça On balance ? Ca on balance Allez on y va Alors on s'est bouffé double facteur quand même tu vois L'ouverture des pays de l'est suivi à la crise de 2008 C'est facile pour les transports Alors raconte nous Raconte nous C'est simple Un chauffeur polonais Il travaille trois fois moins cher qu'un français Voilà Les bulgares ils travaillent deux fois moins cher qu'un polonais Bon Une fois que tu as dit ça Tu as tout dit Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a des pays c'est encore pire que chez nous Par exemple pour la Belgique c'est encore pire Il y a quasiment plus de belges dans les camions C'est que des bulgares ou des roumains Voilà Donc euh bah attention hein Il n'y a pas de racisme Il n'y a pas de Voilà Moi je serais à leur place dans leur pays Je ferais exactement la même chose C'est pas eux qui sont ablamés C'est le système qui est ablamé Et euh Et euh Voilà on est revenu Citoyens Knorr Aouh Bon Alors là tu crames une petite cibiche Ouais pas bien Le tabac c'est tabou ? On en viendra tous à bout Ah 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 Et donc euh Tu sais j'en étais ah oui Donc voilà Donc tu vois la société par exemple En exemple hein Norbert d'Entre Sangre Que tout le monde a déjà vu dans les sociétés Norbert d'Entre Sangre C'étaient les camions rouges écrits en blanc Les gros camions rouges et bien pétants Écrits en blanc d'Entre Sangre Bon bah voilà Bah tu vois cette société là Euh Qui décide de fermer le dépôt de l'île Euh Parce que bah pas assez productif quoi Tu te rends compte Et euh Et à côté de ça du coup Donc pour pas Parce que t'es quand même des lois en France hein T'es quand même un pays des droits de l'homme hein Non ? Des droits de l'homme ? Des droits de l'homme ? Des droits de l'homme ? Non ? Enfin bref ? Ils en font tous les samedis Des droits de l'homme Sur les droits de l'homme ouais Et euh Donc du coup Pas possible de licencier comme ça demain Donc on leur propose De les reprendre ailleurs Ouais mais où ailleurs ? Eh bah où ailleurs ? Tu connais la Pologne ? Non ils ont pas osé Putain les enculés Au salaire polonais Enorme ! Enorme ! Donc toi t'es chauffeur à l'île Le centre ferme Et ils disent Mais t'inquiète pas On ouvre un nouveau centre Bouge pas ! Il est à Gdansk en Pologne Voilà ! Et puis c'est bien quoi ! Gdansk à Strico Et puis vas-y t'inquiète pas On te donne le salaire polonais Mais comme on n'est pas des petites putes On te rajoute 200 balles Ah ! Voilà ! Royal au bar ! Donc t'es là, t'es tranquille Tu travailles pour 700 balles par mois Tu te mets bien quoi ! Et ta maison elle est restée à l'île au fait ! Et tes crédits ? Ah ouais ! Les gamins aussi d'ailleurs ! Tout le monde quoi ! Non bah sinon il faut faire vite Pour apprendre à parler polonais aux gamins quand même ! Mais euh... Quelle bande d'enculés ! Excusez-moi les amis Mais quand on voit les témoignages comme ça C'est vraiment tôt quoi ! Donc du coup bah à la suite de ça Le mec qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse ! Bah ouais ! Il a refusé ! Donc là on peut plus reclasser tu vois ! Donc bah licenciement économique hein ! Et pendant ce temps-là On ferme le dépôt On en ouvra 3 rues après Voire juste euh... On change le nom du dépôt Et là on fait venir des bus entiers De chauffeurs polonais Made in Pologne hein ! On fait venir des bus Et les mecs qui viennent travailler Pendant 15 jours en France Dans un camion français Alors pourquoi euh... C'est limité à 15 jours ? Alors ça s'appelle le cabotage C'est ça le terme technique Donc le cabotage C'est euh... Du transport intérieur Donc France-France Un Paris-Lyon admettons Qui est effectué Par un étranger Et ça Les mecs Qui viennent transporter en France Ont le droit de le faire Pendant 15 jours consécutifs Après... Un autre bus Les relais Avec d'autres polonais Et après ils rentrent tous au dépôt Donc pendant 15 jours Les mecs ils descendent pas du camion hein ! Ils passent le week-end dans le camion et tout hein ! Ah ! Il n'y a pas d'hôtel pour eux Il n'y a rien ! Il n'y a pas de relais routiers Même le week-end Même le week-end c'est camion Donc c'est des esclaves ! Les mecs c'est des esclaves de la route quoi ! C'est pire que des esclaves ! C'est-à-dire que le mec Tu vois Le mec qui vient qui fait ça Pour la première fois Je ne pense pas qu'il doit se rendre compte Qu'avec son salaire de merde En France Il ne pourra pas s'acheter Une bouteille d'eau à la station Qui vaut 1,60€ La bouteille de crystalline quoi ! Tu vois Il ne peut pas ça le mec Il ne peut pas aller chercher Le petit café Pareil Qui vaut 1,60€ Le mec il n'a pas les moyens de faire ça ! Il n'a pas les moyens d'aller prendre une douche ! Parce que la douche dans un relais routier C'est 2€ Dans un centre routier C'est 3€ une douche ! Donc le mec pendant 15 jours Il va économiser sur tout ! C'est un putain d'esclave ! Voilà ! Il va se laver le cul sur le bord de la route Avec des bidons d'eau Tu as déjà vu sur les camions étrangers Ils ont tout le temps des bidons d'eau Accrochés derrière la cabine Tout ça ! Donc ils essayent de se laver le cul Tu vois Autant que faire se peut Tu vois De temps en temps Ils arrivent dans des grandes entreprises Où il y a une douche Mais bon déjà Pour entrer dans la douche Il faut demander aux cafards de sortir Tu vois Parce qu'en ce moment Il n'y a pas assez de place Pour les cafards et toi dans la douche Donc les mecs niveau hygiène C'est de l'esclavage en fait C'est de l'esclavage Ils importent des esclaves Mais là on est dans la société ouverte C'est Soros là C'est pas la traite des blanches C'est la traite des blancs tu vois Non mais là On est dans la société ouverte de Soros Il n'y a plus de frontière Voilà On importe des travailleurs Pour rouler sur les routes de France Et les gars C'est des esclaves Mais alors Ces gars-là Ils ne parlent pas français Ils parlent anglais Il y en a même certains Qui ne savent même pas écrire Ou qui écrivent très mal Ou qui ne savent pas écrire le français Tout simplement Tu vois Tu prends les Tout ce qui est ex-Biélorussie Tu vois Les lettons Tout ça Lituaniens machin Ah bah c'est pas le même alphabet C'est cyrillique Donc les mecs Les bulgares aussi d'ailleurs Les mecs qui arrivent là Ils sont comme des cons Donc maintenant ils ont trouvé la parade Tu vois Tous ces grands groupes là Qui fait travailler que les étrangers Tu vois Maintenant tu arrives Normalement nous Voilà Tu vois on a ça là Ce truc là Ouais attends Je te prends Voilà Donc ça c'est le document officiel de transport Tu vois Donc ça on doit remplir Avec toutes les informations La société où tu charges Ton numéro de camion Ton nom à toi Machin Signature Il y a tout qui est écrit dessus Tu vois C'est le document officiel de transport Ça c'est ce qui fait foi En le cas de litige Si le mec ne veut pas te payer S'il y a une avarice sur la marchandise C'est ça qui fait foi Et bien maintenant Les grandes sociétés Les grands groupes Ont trouvé la parade Comme ils font venir des mecs Qui savent ni lire ni écrire Tu vois Et bien il nous a appris directement des trucs Et on n'a même plus nos propres papiers De nos sociétés Tu vois C'est à dire que c'est comme si Toi Tu vas Chez la boulangère Tu vois Et puis C'est toi qui fait ton ticket de caisse Tu vois C'est pas la boulangère qui fait le ticket de caisse Tu vois le dire ? Ouais C'est toi qui crie Qui fait un ticket de caisse Et qui donne à la boulangère Tu vois C'est Non mais On marche sur la tête Bah là c'est pour le profit Bien sûr c'est pour le profit Donc maintenant ça a changé un petit peu Tu m'avais dit Que les polonais sont devenus trop chers en fait pour la rentabilité Les polonais sont devenus trop chers Maintenant on voit même des remorques polonaises Tu vois Donc des remorques XPO Anciennement Nord-Berd-Antresand Puisque ça a été racheté par un fonds d'investissement américain Quand ils se sont fait épingler par les tribunaux Tu vois C'est encore de la magouille tout ça tu sais Et donc du coup Maintenant tu vois donc des camions XPO Elle a une belle remorque rouge Immatriculé en Pologne la remorque Avec un tracteur Qui est en traction Donc en traction si tu payes un autre transporteur pour tirer tes remorques à toi Tu vois Et donc en traction avec un tracteur devant Qui est immatriculé en Bulgarie Avec un chauffeur bulgare dedans Tu vois Parce que le chauffeur bulgare est moitié moins cher que le chauffeur polonais Mais alors il y a encore des chauffeurs français la preuve toi Ouais Mais pas en international Ca c'est fini Ca c'est fini Transitant en Europe Il y a encore quelques modes de transport où ça se fait Et puis il y a quand même des modes de transport où en France on a quand même une certaine expertise Dans tout ce qui est transport exceptionnel Les éoliennes les gros trucs comme ça Les éoliennes les gros engins les grosses industries machin On a quand même une expertise parce qu'on a le matos On a un savoir faire au niveau des chauffeurs aussi quand même Tu ne peux pas prendre n'importe quel chauffeur de base et le mettre sur l'affaire du pont exceptionnel C'est pas possible tu vois Ca demande du toucher Ca demande de la connaissance Ca demande du système D Ca demande des mecs débrouillard Tu vois De l'expérience quoi De l'expérience Et un vrai savoir faire Donc du coup ça marche pas Et pour tout ce qui est transport ordinaire Tu peux prendre n'importe quel mec Et puis Et même en France Même en France tu vois La dégradation du savoir faire C'est énorme Parce que ça fait des années Bah tu vois bien Regarde déjà tu regardes les bus Tu regardes les bus Maintenant tu sais les bus de centre ville Tu vois les vrais bus Pas les cars Les vrais bus Tu vois quasiment que des nanas dedans Ouais Pourquoi tu vois que des nanas Parce que les mecs Chez Pôle emploi Anciennement NPE Qu'est ce qu'ils font Bah t'es une maman Tu sais pas quoi faire T'es au chômage On te paye les permis Va faire ça tu vois Parce que t'as des horaires un peu respectées Donc c'est bien pour les fans Tu vois vis-à-vis des gamins machin Tu vois Donc pour tout ce qui est maman célibataire et tout C'est bien tu vois Donc du coup On fait passer des caisses Des caisses Et on fait pareil dans le transport C'est à dire que maintenant Le petit jeune qui sait pas trop quoi faire De sa vie Qui est au chômage et tout Qui a arrêté l'école à 16 ans machin On lui fait passer les permis Mais le mec quoi Juste passer les permis Il aura fait aucune formation du transport Il va juste savoir déplacer un camion Mais le transport C'est pas juste déplacer un camion Tu vois Ça demande autre chose Ça demande savoir le chargement Tu vois Connaître des itinéraires Planifier tout ça Tu vois Ça demande quand même Il y a un certain savoir-faire Ne serait-ce qu'en plus Au niveau de ton véhicule quoi Un véhicule Un ensemble c'est 150 000 euros On évite de confier 150 000 euros Au premier Narvalo qui vient Tu vois Et puis ça à plein C'est quand même 44 tonnes C'est 44 tonnes Il y a une responsabilité immense Il faut avoir les yeux partout Il faut anticiper en permanence Surtout que Excusez-moi Je suis un automobiliste Mais Depuis qu'on est parti Tu en as vu des bagnole coupées Dans tous les sens Comme ça Dans le camion Tu ne sais pas trop ce qu'à fond Tu vois Si toi Tu ne fais pas attention Tu n'anticipes pas la chronologie des autres Tu as un carton par jour en réalité Et alors Tout à l'heure tu me parlais des routiers portugais Qui étaient payés Au kilomètre Et espagnol aussi Au kilomètre parcouru Alors en fait tu m'expliquais que Pour tout ce qui est Europe de l'Est Et Europe centrale Et France Ils prennent des bulgares etc Et ils prennent des espagnols Et des portugais Pour toute la Scandinavie Et la façade atlantique Voilà Surtout principalement Pour tout ce qui est Sud Voilà Pour tout ce qui est Espagne Portugal Parce que Bah au Portugal Ca reste quand même une terre Où tu sais Ils sont attachés à leur terre Tu vois ces gens là Et ils font moins travailler Justement les pays de l'Est D'accord Ils travaillent plus entre eux Tu vois Ils donnent moins de boulot à ces gens là Ils ne sont pas Ils ne sont pas comme nous Tu vois A dire Vas-y on va forcément au moins cher Eux il y a un peu plus de Ils sont un peu plus attachés quand même A leur peuple Légèrement plus C'est pas non plus Donc tous les fruits et légumes d'Espagne Voilà Ca remonte Ca reste de l'Espagnol Tout ça Mais par contre Il y a quand même des sociétés Style d'Air Trans Tout ça Qui pour des lignes Là notamment pour les pièces automobiles Comme on fait aujourd'hui Tu vois Donc là Le petit chauffeur français Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les ramasses tu vois Dans les départements qu'il y a autour Et on va ramener ça dans un centre de tri Mais on va ramener des commandes Qui sont pour la Pologne Des commandes qui sont pour l'Espagne Des commandes qui sont pour le Royaume-Uni Des commandes pour toute l'Europe Tu vois Sauf qu'il y a plusieurs dépôts de fabrication Donc du coup Dans tous les dépôts de fabrication Il y a les petits chauffeurs français Qui font les ramasses Et qui ramène ça là Et une fois que c'est ramené là Tout est regroupé Tout est trié Tout est regroupé Et là par contre Ca part dans les camions étrangers Ca part dans les camions bulgares Ca part dans les camions bulgares Tout ça pour tout ce qui est Europe de l'Est Europe de l'Est Et Allemagne Allemagne aussi Nord Europe Aussi Angleterre Par contre pour tout ce qui est dans le sud Donc là c'est pas du transport qui demande un immense savoir-faire On s'en fout de mettre n'importe quel mec au volant Tu vois Et Donc du coup là c'est des remorques espagnoles Parfois des tracteurs espagnols Mais par contre dedans c'est du bulgare C'est du loumain C'est du historien C'est Alors comment ça se passe au niveau de la rémunération ? Donc au niveau de la rémunération Au niveau Pour nous français Tu as des sociétés qui payent au bois Au forfait Ce qu'on appelait avant Parce que d'ailleurs on est plus légal mais ça continue à se faire Et T'as d'autres T'as d'autres sociétés qui payent à l'heure Mais où Les heures ne sont pas payées en intégralité Parce qu'il n'y a pas assez de marge De profit pour pouvoir payer à la vraie valeur les chauffeurs Ce n'est pas possible Donc le transport c'est indispensable bien sûr dans notre société de consommation Mais ce n'est pas rentable Ce n'est pas rentable C'est rentable Si c'est rentable Si tu respectes tout ce n'est pas rentable Tu ne peux pas gagner de l'argent C'est impossible Si Tu pisotes un peu tu vois sur les mecs Et donc l'homme c'est la variable d'ajustement ce que tu es en train de nous dire ? C'est exactement ça Parce que sur le camion tu ne peux pas Alors si Si voilà Le mec Le patron qui a 4000 camions Il va en commander 500 d'un coup Forcément il ne va pas avoir le même prix Tu vois Le mon patron qui est petit artisan Lui quand il va chercher un camion Il le break l'impôt Il ne peut pas dire Tiens vas-y fais moi 10 000 de moins Tu vois Un tracteur neuf c'est 90 000 euros 100 000 euros Tu vois C'est Et normalement c'est vendu En Europe C'est vendu pour une durée de vie d'à peu près 5 ans Voilà C'est 5 ans normalement un camion Au bout de 5 ans Normalement tu le revends Là Ca partant dans les On est de retour les amis Extraordinaire Ouais Et donc Pour en venir Au système De rémunération De rémunération Tu prends les espagnols et les portugais Les mecs sont payés au kilomètre parcouru Au kilomètre parcouru Au kilomètre parcouru Ce qu'il faut imaginer C'est que Bah quand t'as mis des cargaisons chez un client T'as pas forcément tout de suite Une autre cargaison pour repartir Tu vois Donc pendant que tu attends Que ton chef Ton entreprise Te trouve un rechargement Moi perso je suis français Je suis payé pendant ce temps là Tu vois Ca fait chier Parce que tu fais le clébard Au milieu d'un parking Tu vois machin T'es en camion Tu peux pas te garer en centre-ville Tu peux pas aller n'importe où T'es garé sur un parking Qui est à l'extérieur des villes Où il y a rien T'as pas de café T'as rien T'es comme un con Ca fait chier C'est tout Par contre l'espagnol portugais S'il attend 4 heures D'avoir un rechargement C'est 4 heures pas payé Donc après Le mec Une fois qu'il a son rechargement Mais il est obligé de rouler Comme un malade Tu vois Il est obligé de rouler à fond Tout le temps Partout Doubler T'as action de doublé D'un à foutre Il roule comme des sauvages Parce qu'il faut attraper le chiffre Mais quand il prend une prune Le portugais ou l'espagnol C'est pour sa gueule C'est pour sa gueule C'est pas pour le patron C'est pour sa gueule C'est pour sa gueule Alors bon Là dessus Mais avant il y avait les mafias Les mecs qui partaient avec des enveloppes En début de semaine Tu vois en cash Et c'était le patron qui donnait Et t'es vas-y roule 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 Tu vois Et il se faisait contrôler Il filait un petit billet au bleu C'était fini T'arrivais avec ton carnet de tir Tu vois Tu glissais deux billets Quand t'arrivais en Italie Tu glissais deux billets Dans le carnet de tir Tous les anciens Ils le faisaient ça Et puis bah Au lieu de passer deux jours à la douane Bah tu passais que 6 heures Tu vois T'avais ton coup de tampon On est de retour Regarde les beaux paysages Montre les vignes aux gens Montre le champagne qui pousse Alors Là tu nous fais un Une peinture en fait Un tableau Un état des lieux Qu'est-ce que Toi t'es gilet jaune Ouais Pourquoi t'es gilet jaune ? Depuis le début Pourquoi je l'ai mis ? Pourquoi je le suis ? Est-ce que c'est la même question ? Regardez les gars Pourquoi je le suis ? En fait Je l'ai plus ou moins toujours été Donc jamais 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 encarté politique Jamais encarté syndicat Voilà Jamais manifesté avant le 17 Toujours eu un espèce D'esprit un peu rebelle quoi Tu vois Pas vouloir se plier A l'école c'était compliqué à cause de ça Très bon élève Très mauvais comportement selon les profs Turbulent Turbulent Voilà Tu sais Celui qui veut toujours avoir le dernier mot Tu vois La forte tête Ouais Tu sais Quand le prof il arrive Il t'appelle par ton nom de famille seulement Et puis que toi par contre Il faut que tu l'appelles monsieur machin Tu vois Bon bah ça c'est des trucs ça passait pas Donc je pense que c'était déjà un bon début Tu vois Cette espèce de Puis par la suite Le mépris de classe Tu vois Tout ça Et en fait Bah quand j'ai vu Quand j'ai vu Tous ces cons là Mettre leurs petits gilets jaunes sur le tableau de bord Je me suis dit Tiens je vais faire pareil Parce que Peut-être qu'enfin on peut y croire quoi Parce que C'est pas la CGT C'est pas FO C'est pas CFDT tu vois Là en fait c'est des gens comme moi tu vois Qui disent Stop Faut qu'on arrête là C'est plus possible Plus possible On se fait saigner Là tu penses à l'EcoTax Ouais ouais L'EcoTax Il y a une belle magouille Sur l'EcoTax Les bonnets rouges Ça a été le début des gilets jaunes Il faut se le dire Tu veux nous expliquer ça ? Alors les bonnets rouges Pour ceux qui s'en souviennent C'était Notamment les transporteurs Mais aussi des agriculteurs etc Qui manifestaient Et qui faisaient de la casse violente Tu sais de black bloc limite Tu vois des mecs qui cramaient les portiques EcoTax Avec des pneus Avec des pneus Avec des pneus Et un litre d'essence Ça marchait bien Et j'ai jamais fait ça Et Donc pourquoi Pourquoi cette EcoTax ? Alors cette EcoTax C'était pour dire Il faut faire payer les camions Pour la pollution Mais c'était même pas trop ça encore Qui était pris en compte Dans l'EcoTax C'était surtout Pour la déformation des infrastructures C'est à dire la route 44 tonnes quand même 44 tonnes On défonce plus la route Pas de problème les gars Pas de problème Mais vous aviez déjà une taxe à l'essieu Vous là-dessus Exactement On paye une taxe à l'essieu Par camion Trimestriel Tous les 3 mois La société Herak Elle donne des sous à la caisse de l'Etat Et à côté de ça On voulait nous rajouter une taxe Parce que On disait Regardez les routiers étrangers Ils la payent pas Bah grand bien Dans ce cas-là On fait l'EcoTax Les routiers étrangers Ils payent Les sociétés étrangères Ils payent Nous on paye l'EcoTax Par contre La taxe à l'essieu Les mecs Ca serait une double imposition En fait Tu retires Tu retires Parce qu'on nous prenait l'exemple De l'Allemagne Et de la Belgique Deux pays frontaliers Petit cousin Tu vois Et Regardez Alors en Allemagne Ils ont la tôle Et En Belgique Ils ont l'obus Alors l'obus C'est une boite Un boîtier Pour la Belgique Pour la Belgique Tu vas louer ce qu'on appelle l'obus En plus ça ressemble vraiment à un obus Donc tu loues la machine Et ensuite tu as des portiques Comme ça Comme l'EcoTax Ce qu'ils voulaient faire chez nous On les voit encore On les portiques sur le bord de la route Ca a d'ailleurs coûté un bras Ca serait bien d'en reparler un jour Et Et En fait On paye le kilomètre par côte En continu Dès que tu traverses la Belgique Tu payes Tu payes Donc c'est très bien Mais c'est pour tout le monde pareil Voilà Les Belges Qui sont dans leur pays Payent Pour utiliser les routes Un Lettonien qui vient Il paye Le bois français Je vais en Belgique Je paye Tout le monde paye Voilà Très bien Ils ont pas de taxes particulières Aux Belges Les Belges payent l'obus Comme n'importe qui En Allemagne Ca s'appelle la tôle Donc là par contre c'est différent Tu n'as pas un engin qui t'enregistre Mais toi tu dois planifier Donc tu t'arrêtes à la frontière Si tu montes par Strasbourg Tu t'arrêtes à Strasbourg T'as une petite station SO Tu t'arrêtes sur l'ordinateur Tu planifies ton itinéraire Voilà Et tu payes pour utiliser les grands axes Donc grand bien Par contre si tu sors de grands axes Là par contre Police aille Et là tu payes plein pot Ca fait mal Mais tout le monde paye C'est pareil Tout le monde paye Et les Allemands n'ont pas d'autres taxes Tu vois Pour repayer Mais par contre nous français Comme on est plus intelligent que tout le monde Et bien on fait déjà payer Il y a les Zénarques Voilà On fait déjà payer Les transporteurs français Et sous prétexte que les transporteurs étrangers ne payent pas On remet une deuxième taxe Que les français paieront aussi Donc deux choses La taxe à l'essieu Et l'éco-taxe Et l'éco-taxe Et c'est là que ça a pété Et c'est là que ça a pété C'est vrai qu'ils ont dit Mais nous c'est pas le problème On paye déjà la taxe à l'essieu Au pire s'il faut payer l'éco-taxe Bah on retire On annule la taxe à l'essieu On retire cette paperasserie Et on met tous des bornes Et on paye tous l'éco-taxe quoi C'est pas grave Pas de soucis Bah ouais mais non On peut pas retirer Vous vous rendez compte Enlever une taxe Voilà Le manque dans les caisses de l'Etat Bah il dit Ouais mais attendez les gars On paye déjà un impôt là-dessus C'est comme si On venait te chercher deux fois ton impôt sur le revenu quoi tu vois Ou deux fois ta taxe d'habitation quoi Au bout d'un moment tu dis Attends mon pote Je la paye déjà toi J'ai déjà payé Oui mais non Mais celle-là c'est la taxe d'habitation et qu'un laisse Ah merde Tu vois Donc toi Déjà t'étais bien énervé à cause de ça Parce que déjà quand on voit nos sociétés qui meurent Bon bah écoute Tu vois Surtout quand on est dans une petite boîte familiale Je veux dire T'as pas envie de voir ta société couler T'as pas envie de voir Tiens Même s'il manque des chauffeurs en France Il en manque beaucoup Il en manque je crois que c'est 6000 Un truc comme ça En France Donc du boulot Tu vois Moi demain la boîte a coul Je sais très bien j'aurai du boulot le lendemain C'est pas le problème Mais t'as pas envie de voir La petite boîte familiale dans laquelle t'es depuis des années Couler comme ça du jour au lendemain Tu vois Surtout en plus quand t'as un patron qui mouille le maillot Et qui travaille encore plus que ses salariés Tu vois Tu te dis merde Attends Et l'autre ça fait 30 ans qu'il est à son compte Il roule en clio Tu vois en saxomique Tu te dis Putain Tu vois Il a rien d'avance C'est pas normal qu'on soit dans des conditions comme ça C'est pas normal Et donc là les gilets jaunes Bah c'était novembre Et donc là les gilets jaunes c'était novembre Et donc là les gilets jaunes c'était novembre Et là bah t'as embrayé quoi Et bah là j'ai embrayé direct On va rejoindre les péages Ah t'as tout fait Péage Rond point On va rejoindre les ronds points On va rejoindre Paris On va rejoindre Ah il est connu dans le 91 Il est connu Euh Ok bah écoute Ca c'est intéressant C'est un bon témoignage Mais alors il y a plein de gens là Sur les viewers qui nous disent Mais euh Ouais faites grève Rejoignez les gilets jaunes Alors à titre perso Bah toi tu les rejoins J'y suis doué week-end Voir même en semaine de temps en temps Ah au lieu d'être avec ta famille Mais avec ton bahut Tu peux pas On peut pas Alors tu vas nous expliquer pourquoi Et bien voilà Et bien suite aux grandes grèves qu'il y avait eu en 95 Hein Euh Sous notre cher Jospin Tu sais c'est l'homme de gauche à droite Et euh Sous notre grand Jospin A été voté une petite loi C'est à dire que si On fait grève Avec notre outil de travail Hein Comme par exemple vous avez pu voir les ambulanciers Les mecs ils sont allés Ils ont fait opération des cargos Ils ont bloqué le périph Tic tac Bah nous si on fait ça On nous retire notre permis de conduire C'est à dire On fait grève On met le frein à main Hein Le frein de parc On met le frein à main Sur Donc le frein de parc C'est ça Là C'est le frein à main Sur la camion on appelle ça un frein de parc Si on met le frein de parc Sur l'autoroute Comme l'ont fait les ambulanciers Et bien nous En tant que Conducteur Routier Professionnel de la route Nan 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 pipo Et bien on nous stoppe Notre permis de conduire C'est quand même C'est admirable C'est admirable Alors tu n'as fait aucune infraction Alors le droit de grève là Enfin C'est mort Tu bloques une société Tu bloques une société Tu bloques une société Il faut savoir qu'en 95 Les mecs ils ont sorti les chars Pour tirer les camions devant les blocages En arrachant complètement les face avant des camions et tout Les mecs Donc voilà Ils ont vraiment peur des routiers Et ils ont passé une loi donc Contre cette menace Qui était la grève des routiers Voilà Donc comment ça s'est passé au départ Au niveau des ronds-points Quand il y avait des barrages intégraux ou filtrants Comment ça s'est passé toi en tant que routier Et puis toi en tant que gilet jaune aussi sur les ronds-points Comment les deux points de vue ? Bah alors Moi en tant que gilet jaune Quand il y avait les filtrage Il y avait les filtrage Voilà Les filtrage c'était pas méchant Je pense que c'était contre-productif J'étais J'étais pas contre J'étais pas pour tu vois Je disais juste que c'était contre-productif déjà à l'époque Parce que forcément quand tu commences à faire chier tes concitoyens Tu te les mets à dos Tu penses à tout ce qui est routier sur les toupies à ciment ? Ouais Toupies à ciment par exemple Ou le mec qui fait vraiment du régional tu vois Qui est pas rentré à partir de la journée Mais qui est pas équipé dans son camion tu vois Il y a des mecs ils ont pas Moi j'ai une couchette Mais il y a des mecs la cabine s'arrête là tu vois Il y a pas de couchette Le mec il a pas de lit tu vois Il y a pas de chauffage aussi Donc t'arrives à un péage Puis il y a certains péages Moi je me suis pris la tête avec des certains gilets jaunes à cause de ça tu vois Au début du mouvement Euh Toi j'arrive pour leur filer un coup de main à péage machin en semaine tu vois Donc après la journée de boulot avant la journée d'après Un peu la tête dans le cul Puis tu vois les mecs qui bloquent les camions Pourquoi vous faites ça les gars ? Ouais bah faut bloquer l'économie Et tu bloques pas l'économie Dans tous les cas je t'explique Dans tous les cas les faits qui vont venir d'ici 2, 3 heures D'ici 4 heures, 5 heures Mais avant demain matin dans tous les cas On sera pris euh Des grenades euh Tu sais la crémo dans la gueule Et dans tous les cas euh Dans tous les cas euh Dans tous les cas euh Vas-y mamie traversez Et dans tous les cas euh On On sera parti Et donc en fait la marchandise qu'on bloque Euh Elle arrivera quand même Donc elle arrivera avec 5-6 heures de retard Mais elle arrivera Mais par contre les mecs qu'il y a dans les camions Arrêtez de regarder que la marchandise Il y a des mecs dans les camions Au pire Bloquez les camions étrangers Bloquez les camions des pays de l'Est Ces mecs là de toute façon ils ont de quoi vivre pendant 2 mois dans le camion C'est pas un problème tu vois Mais elle est pas bloquée des chauffeurs français Pourquoi vous faites ça les gars ? Il y a des mecs ils ont pas de couchette Il y a des mecs ils ont pas de frigo dans leur camion Ils ont pas à bouffer Ils ont qu'une bouteille d'eau tu vois Même pas de chauffage quelquefois Mais oui Même pas de chauffage additionnel Pas de rideau pour fermer tu vois Pour être Pour avoir sa petite activité Pour passer la nuit tu vois machin Les mecs ils ont rien Même pas de chauffage Tu te rends compte Faut savoir qu'un camion à l'arrêt ça chauffe pas hein Le moteur il est trop gros pour chauffer à l'arrêt Donc tu te retrouves comme un con Alors il chauffe à peine Tu arrives à mettre du 15 degrés dans ta cabine Bah tu vois c'est pas ouf quoi Et tu vois ces gars là ils bloquaient des gars comme ça En plus de ça le mec tu l'arrêtes pendant 4h Et souvent alors qu'il a commencé la journée Il peut même pas repartir après C'est à dire qu'à partir du moment où toi tu lèves ton blocage Le mec il va pas rentrer chez lui Pourquoi ? Il est obligé de rester là pendant 11h pour faire son temps de repos Ah ouais putain Et pendant 11h le mec il est obligé de rester là tu vois D'accord parce qu'en fait il y avait aussi des actions par rapport à des centres logistiques Où c'est du flux tendu Et c'était faire perdre de l'argent à ces centres logistiques En faisant du barrage Et ça s'est passé dans la région parisienne hein Ça a été souvent très chaud Est-ce que pour toi ça a été une bonne idée ? Alors je vais pas cracher dessus Ils l'ont fait au mauvais endroit Donc euh... Ceux qui ont été faits dans le 91 Il y en a eu dans le 91 Il y en a eu d'autres qui ont été vraiment au bordure du 91-77 Donc là bas c'était bien Comme ça on évite de citer les lieux et tout Ceux là étaient très bien parce qu'ils bloquaient des entrepôts qui vraiment... Non vas-y développe, développe les entrepôts Ils bloquaient des entrepôts style tu vois Voix les colis tout ça Ou là c'est vraiment de l'ubérisation hein des gens hein C'est euh... Enfin bon on sait tous comment marche les sociétés Style chronoposte Voix les colis machin tu vois Amazon On sait très bien que c'est voilà c'est l'ubérisation totale C'est l'esclavagisme il n'y a pas d'autre mot Il n'y a aucun embauché c'est que des intérimaires Enfin c'est la précarité du travail total Et totalement sous-payé Les mecs ils travaillent de nuit au prix d'un SMIC de jour Enfin bon on sait Condition de travail de merde Des contrats de travail à 2-3 heures par nuit tu vois seulement Parce qu'il y a besoin de 2-3 heures par nuit Il y avait grand bien le mec il vient de se taper 10 balles de frais Pour venir travailler pour gagner 10 balles Super intéressant Après on dit qu'il y a des feignants en France c'est sympa Mais tu vois bon Il bloquait vraiment des vrais bâtiments de grande surface et tout Ce qui a été fait dans le 91 C'est qu'ils ont bloqué Sous prétexte que les mecs Avec une petite partie de stockage du groupe Carrefour tu vois Ils ont voulu bloquer ça Sauf que le mec c'est un transporteur C'est un dépôt de transporteur Et c'est pas une société immense où il y a 5000 salariés Non c'est une bonne boite au niveau du transport Mais les mecs ils sont peut-être 100 ou 150 Il y a des dépôts en France tu vois C'est pas une multinationale Et au final Donc on reste dans la PME On reste dans la PME Et en plus de ça au final Carrefour Rien à foutre Rien à foutre Parce que ce qui stock à Carrefour chez eux C'est juste les surplus Qu'il y a des vrais entrepôts de stockage Carrefour C'est juste des surplus tu vois Par contre des vrais entrepôts de stockage Carrefour Moi je leur avais dit à ces mecs là Je leur avais dit où on en trouvait dans le 91 Ils y sont Seulement ils ne sont pas étiquetés Carrefour tu vois Ils sont étiquetés LCM tu vois Il y en a à Arpajon Saint-Germain et Arpajon tu vois Et j'aurais dit là par contre On est de retour un petit bug voilà Là ce dépôt là lui-même livre toute l'île de France Tu vois Il ne livre pas le Carrefour Market qui est au bout de ta rue Il livre tous les carrefours d'île de France Après savoir si affamer les gens en bloquant Carrefour est une bonne idée ou pas Bon bref c'est un autre débat ça Moi je ne suis pas pour Mais après c'est l'idée de chacun Mais après tu peux aller Je leur avais aussi de donner l'adresse Alors là c'était le dépôt qui fait tout ce qui est frigorifique Mais il y a aussi l'adresse d'un autre dépôt Où c'est tout ce qu'on appelle les produits secs tu sais Tu sais les vélos les machins les trucs tu vois Tout ce qui est un peu annexe pas nourriture quoi Donc après c'est pareil forcément il y a les couches du bébé Il y a les tampons de madame tu vois Bon ça fait chier Au bout d'un moment il faut quand même bloquer quelque chose pour réussir à obtenir Tu vois Mais Mais il y avait d'autres moyens de le faire tu vois Il y avait d'autres moyens que plutôt d'aller bloquer la petite entreprise de transport La moyenne entreprise de transport Qui en plus n'est pas la plus chienne de toutes Loin de là Donc toi tu étais plus sur une optique Les très grosses boîtes de distribution Amazon etc Parce que finalement Amazon on rentre dans l'oligarque et dans les sponsors de Macron Tout à fait Et en plus de ça des mecs qui ne payent pas leurs impôts en France Alors là tu vas parler de Starbucks ou d'Apple Les gaffes Mais Ouais il y avait beaucoup plus utile à faire quoi Moi j'ai trouvé ça un peu couillon Bon le passé c'est le passé Non mais tu vois limite c'était de faire dans l'express tu vois C'était aller faire un blocage parce qu'il faut faire un blocage tu vois Ouais mais on peut peut-être tu vois Poser réfléchir 5 minutes et après aller faire une action quoi c'est bien aussi Donc un appel à la réflexion préalable avant les opérations Et surtout voilà Alors à tous ceux qui regardent là qui veulent Comme il y a eu un appel à refaire les ronds-points Certains ont envie de refaire des filtrants sur les ronds-points Faites des filtrants Faites même des blocages si vous voulez Mais bloquez les camions étrangers Là vous faites quelque chose pour la France là Parce que tous les grands groupes Il ne faut pas rouler les transporteurs français les gars Il faut rouler les transporteurs étrangers Et c'est comme ça qu'ils gagnent du pognon Et c'est comme ça qu'ils mettent en esclavage des populations entières Et là c'est productif là Là vous touchez quelque chose là Et là ça les fera plus chier qu'autre chose Et en plus de ça au niveau de l'opinion publique Bah on gagnera encore des points quoi Parce que c'est ça qui est important C'est de regagner cette opinion publique Alors c'est une guerre d'images bien sûr Conquérir le cœur et les esprits bien sûr On rappelle qu'on est pacifique et bienveillant Et qu'on fait les choses selon la loi Voilà ça c'est fait c'est dit Par rapport au syndicat de routiers Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Le syndicat de routiers Bah déjà en fait Le transport c'est du petit village gaulois C'est que des petites entreprises pour la plupart Les grosses entreprises c'est très peu au final Quand tu regardes le panel le tissu tu vois du transport français C'est que tu as plus C'est quasiment que des petites TPE Voire petites PME tu vois Mais rarement plus Donc déjà On est loin de FedEx là et du PS Voilà on est vraiment loin de ça quoi Et donc déjà il n'y a même pas de syndicat Il n'y a pas d'obligation de syndicat tu vois 3-4% de syndicat Ouais donc c'est pas suffisant Au sein des transports c'est à peu près ça tu vois le ratio C'est à peu près 3-4% des conducteurs routiers français syndiqués tu vois Le reste c'est peanuts quoi tu vois Ca ne représente rien Alors dans une optique comme 95 De gros blocage national est-ce que c'est encore possible ça ? Non c'est plus possible C'est plus possible ? C'est plus possible Mais si devant toi c'est bloqué Toi tu n'as pas forcé le barrage Ah non ah non mais justement Quand il y avait les barrages filtrants sur les ronds-points Donc moi j'arrivais puis dis donc manque de bol J'arrivais pile au moment où il faut que je m'arrête et que je fasse ma poste Je suis obligé parce que la machine elle enregistre la boîte noire tu vois Ah c'était pas de chance Ah c'est pas de chance Bah du coup on peut au milieu du rond-point un frein de barque Et puis bah tu descends de voir les copains de gilets jaunes tu vois Ca ça tombait bien par contre qu'ils soient là Et puis ça j'étais pas le seul Donc en province je pense que pas mal de gens pourront en témoigner Bah tu vois tu passes devant les gilets jaunes Tu vois le café avec eux Tu vas livrer ton client Et puis ton client il est à 5 km de là Et tu sais que tu vas te repasser dans l'autre sens tu vois pour revenir Bah qu'est-ce tu fais tu vois que dans la cour Il y a une petite pile de palettes machin Tu vas voir ton client Tiens dis moi c'est les palettes que tu gènes ça Ca va à la destruction Ouais ouais Bah vas-y donnez moi je vais les ramener au gilets jaunes Toi prends le feu Toi en plein hiver c'était sympa ça Ca combien de fois on Mais le problème c'est que très vite Bah très vite Il y a eu des gros blocages de nuit tout ça Ou on venait au sujet tout à l'heure Ou on bloquait des mecs dans leur camion Il y a des mecs qui ont passé le week-end dans le camion Parce qu'au blocage le vendredi ou le samedi Ou tu sais les veilles de jour férié Veille de Noël Moi je connais des mecs qui ont passé Noël Dans le camion tout seul comme un coup Plutôt que d'être dans leur famille Parce qu'il y avait eu un blocage le 24 au matin tu vois Et seulement après bah quand c'est le jour férié Bah les camions ils ont pas le droit de rouler à partir de 22h la veille de jour férié tu vois Et on est de retour voilà les amis On parlait autostoppeuse la légende des routiers Donc Citoyens de Nord Le réseau est revenu Des collègues à toi qui ont passé le Noël Bloqués comme des cons Au nom de leur famille Donc forcément C'est pas un mouvement jeune Mais pour pouvoir grandir Bah faut tirer aussi les leçons de ses erreurs quoi Et ça ça a été des erreurs stratégiques qu'on a fait au début du mouvement Donc si tu avais un conseil là Pour les gars qui nous écoutent des ronds-points Bloquer les transporteurs étrangers C'est-à-dire c'est pas compliqué Y'a pas à dire Ah oui mais moi je connais pas les plaques Dès l'instant que tu vois que la plaque elle est pas française tu arrêtes quoi Tu vois Tu bloques mets toi sur côté Et voilà Tu fais un parash 830 tu laisses pas partir Hop tu lui dis quoi Tu fais ci tu fais ça comme ça Mets toi coupure Le mec il va comprendre Même si c'est pas un français Il met sa coupure 45 minutes après tu le libères Tu vois Tu le veilles jusqu'à 15 minutes Tu vois si t'avais une grosse file de camion Mais au moins le mec il leur a fait sa coupure Il repars pour conduire Il va pas trop chaque fois Tu lui amènes un café Ca va bien se passer tu vois Donc les 45 minutes réglementaires Voilà Plus un petit café Et un petit sourire Voilà Et si en plus c'est une demoiselle qui lui apporte Ca lui fera son bonheur Mais y'a de plus en plus de femmes chauffeuses Y'a de plus en plus de femmes chauffeuses En France ou en Europe ? En France En France En France Parce que bah pareil Même système Pôle emploi Vous savez pas quoi faire madame Passez les permis Y'a besoin de chauffeur Passez les permis tu vois Parce que en réalité Ils vont que déboucher Ils vont pas aller payer 2 ans de formation tu vois Il manque des chauffeurs Il suffit de payer une formation rapide En un mois tu passes tes permis Et voilà tu vois Tu résous le manque Donc du coup bah on prend les chômeurs Comme il faut pas prendre des vieux Parce que les vieux ça travaille plus longtemps après Faut pas prendre des nanas trop jeunes Parce que ça se reproduit Ca fait des moules Oh la 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 c'est pas bien C'est comme ça En tout cas merci Mais c'est bien quand même C'est bien Qu'il y ait des nouvelles Des nouvelles têtes Merci de toutes ces informations Cet échange A coeur ouvert D'autant dis moi On va pas parler aussi De la grande distribution Et des grandes sociétés Qui suppriment des emplois Sur notre dos Oh la la Y'a un petit dossier là Oh la la Allez balance Style Banque de consommation Carrefour au Châne Voilà Pour un communal Des veilliers adhérents Voilà De retour Avec une petite couverture réseau Donc tu voulais nous balancer un scandale Un scandale ou des scandales Ca dépend ce que tu veux Des scandaux alors Allons-y Des scandaux c'est parti Alors premier scandale Premier scandale Quand tu arrives dans les grands dépôts Les grands groupes Tu vois On les voit bien sur le bord de la route Ils sont tous à marquer Les 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 bâtiments Donc les grands groupes Et puis les Nagel Machin Les grands groupes de grande distribution Carrefour au Châne etc Il faut savoir qu'un chauffeur Au niveau de la marchandise Il y a deux types En fait de transport Il y a le transport La messagerie Ce qu'on l'appelle Donc souvent on pense aux petits colis Mais ça va jusqu'à 3 tonnes 5 De marchandises Ou 3 palettes Donc là c'est au chauffeur De prendre en charge la marchandise C'est à dire c'est au chauffeur De charger son camion C'est au chauffeur De décharger De livrer etc Au dessus de ces 3 tonnes 5 Ou de ces 3 palettes C'est du transport de l'eau Et là interdiction formelle Selon la loi Au chauffeur De toucher à la marchandise Que ce soit pour la charger Ou pour la décharger Lui il est juste là Pour venir Et effectuer le transport Supervisation aussi Superviser Voilà Surveiller le chargement Surveiller la marchandise Arrimer la marchandise Mettre des sangles S'il y a besoin de mettre des sangles Etc Ca c'est son boulot Mais il n'a pas A y toucher Cependant Les grands groupes On te laisse pas le choix Tu arrives Et puis on te donne Du matériel Que t'es même pas habilité A conduire Du Transpalette électrique Transpalette Où on monte dessus Autopanté Ce qu'on appelle Ou là par exemple Il faut des cassesses Cassesses c'est le permis De conduire Des engins de manutention Et on te donne ça On te dit vas-y Tu te charges N'oublie pas Tu mets tes chaussures de sécurité Parce que la sécurité C'est important Mais niveau assurance Tu pètes une jambe Tu fais ça Tu te roules dessus Tu trouves sur le pied Tu n'es pas couvert mon pote Et c'est arrivé à des potes à toi C'est arrivé à des potes à moi Un potes à moi C'est arrivé Arrungisse Un truc dégueulasse Arrungisse Un truc dégueulasse Arrungisse Il y en a toujours un ou deux Qui tombent de la palette C'est écrasé par terre Ca fait de la bouillie Le chariot électrique Il arrive Il patine dessus Le machin Il glisse Parf le pied contre le mur Avec le contrepoint en fonte Trois eaux péter dans le pied On va du coup Allô patron Je suis péter le pied Tu ramènes le camion Tant bien que mal Pas facile avec un pied péter Pour appuyer sur la pédale Tu ramènes le camion Tant bien que mal Tu rentres au dépôt Et puis tu fais ta déclaration Et puis tu dis que tu as glissé du camion Tu vois Ouais Et donc ça Ils sont en zone grise En fait c'est complètement illégal Même si ils font Ouais Mais sur un grand dépôt Sur un grand dépôt Qui travaille jour et nuit C'est sans poste D'économisé peut-être Ah le profit hein C'est sans employés en moins C'est sans SMIC en moins un pays C'est sans charge de moins un pays Sauf que nous En tant que chauffeur On n'est pas payé Pour le faire Mais il faut le faire C'est autrement Tu n'as pas le boulot Mais le transporteur Mon patron Il n'est pas payé non plus Pour ça Nous on est payé pour transporter On est payé au kilomètre parcouru Enfin Ma société pas moi Ma société est payé au kilomètre parcouru Tu vois De la part des clients Mais On doit quand même effectuer De la manutention De la charge de marchandises Donc là On voit bien que l'homme C'est une variable d'ajustement Et derrière Il faut cracher le dividende Pour les actionnaires Tout à fait Voilà C'est bien décoeur Allez balance T'es chaud balance Tu connais la société GEO10 ? Tout le monde connait Tout le monde connait Tout le monde connait la société GEO10 Qui Mais Tout le monde ne sait pas Et pourtant c'est marqué Même sur les camions Mais c'est marqué en tout petit C'est une filiale de la SNCF SNCF C'est C'est la société Collabo Enfin C'est la société de l'Etat Je veux dire Pardon C'est la société qui est actionnaire Détient 70% du fret européen Donc GEO10 filiale de la SNCF Voilà 70% du fret européen Donc c'est à dire Le fret c'est toute marchandise Qui est transportée Donc c'est à dire Tout Parce que tout passe dans un camion Gratier, ciment, doigt, bouffe Tout passe dans un camion minimum une fois Tout Tout ce que tu peux voir Tout ce que tu peux acheter Tout ce que tu peux Tout passe dans un camion Donc eux détiennent 70% du transport européen En réalité En France Idem Tu vois Et c'est les premiers affrêteurs Des pays de l'Est Notre propre joyau français La SNCF Fait de la sous-traitance Fait de la sous-traitance Fait de la sous-traitance Et participe à l'esclavage moderne Des pays de l'Est Au dumping salarial Par l'importation Des chauffeurs Lituaniens Polonais Et font crever Les petites boîtes Les petites boîtes De chez nous Françaises Tu vois Notre économie Tout ça Guillaume Pépi Ça a changé maintenant Enfin tu vois Tous ces mecs là Ils contribuent A la destruction du transport français Tu vois C'est fou quand même Ça sentirait pas les tribunaux populaires Ça bientôt Oh joli concept J'ai un ami Qui fabrique des cordes à l'ancienne Non 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 On est pacifique et bienveillant On est pacifique et bienveillant On est pacifique et bienveillant les amis Bon Deux beaux scandales Et ça reflète bien en fait Plus le scandale Norbert d'Entre Sangle Avec les employés roumains Enfin polonais Tout à l'heure Tu vois Ou ils ont été condamnés Par la justice française Ils ont été condamnés Puis il y a eu appel Puis il y a eu contre-appel C'est encore en jugement Ils avaient été condamnés Notamment à verser plus d'un million d'euros Au collectif qui s'est assemblé Tu vois Aux anciens employés Mais ils avaient été aussi condamnés Par rapport aux droits du travail Tout ça Mais comme c'est en appel De contre-appel De contre-appel depuis 10 ans C'est toujours pas fini en réalité Et la boîte maintenant est passée sous contrôle Et donc La famille d'Entre Sangle Pour plus avoir de petits soucis A revendu la société A un fonds d'investissement Qui s'appelait américain Qui s'appelle XPO Donc fonds d'investissement On est bien d'accord Il y a personne C'est juste de l'argent qui circule Il n'y a pas de tête Il n'y a pas de responsable Il y a voilà L'argent pour l'argent quoi Voilà Bon C'est magnifique hein ? Ben écoute Merci pour toutes ces infos Pour ce partage Partager voilà Ta vie de routier Ton expérience de gilet jaune et de routier Force et honneur Force et honneur les gars On lâche rien Et surtout Rentrez pas chez vous Et ceux qui nous regardent Principalement ceux qui nous regardent Et qui sont pas encore sortis Et qui sont quand même Soutiens gilet jaune C'est bien C'est bien de nous regarder C'est bien de nous applaudir C'est bien de nous flaxonner Et c'est pas comme ça Que ça changera les gars Et c'est pas en nous disant Ne lâchez rien que ça changera C'est en venant nous rejoindre Montez des équipes Montez des équipes Bande de poulpe Bande de poulpe Pas mal ça Voilà les amis Chaque jour compte On ne lâche rien Force et honneur Et montez des équipes Bande de gants Au revoir Au revoir